Anne-Elizabeth Bossé, vous revenez du festival de Cannes, où le film La femme de mon frère de Monia Chokri, dans lequel vous incarnez le rôle principal, d'ailleurs, a remporté le prix coup de cœur du jury, un certain regard. Donc c'est votre petit ami qui va vous raccompagner après l'intervention? Non, non, non. Ben non. Je suis son frère. C'est-à-dire que c'est ma soeur. Non, je suis sa soeur. C'est un conte de fées pour vous, tout ça, d'être à la Cannes, de revenir? Bien, c'est sûr que je ne pouvais pas prévoir que tout ça l'arrivait. Je veux dire, c'est le plus beau scénario possible quand on embarque dans un projet. Après ça, c'est ça, je n'ai pas dit, d'après moi, le film de Monia Chokri va se rendre à Cannes. Voilà qui est un move bien stratégique de ma part. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est tôt encore pour en parler. On dirait que je ne réalise pas tout ce qui s'est passé. Mais je sais qu'en tout cas, coup de cœur, c'est vraiment un beau prix. Puis c'était comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide au livre, genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur. Non. Allô? Ça n'a pas du tout rapport avec tout ce que je viens de dire. Vous avez dit que vous n'avez pas de plan de carrière. Mais par contre, depuis votre sortie du Conservatoire d'art dramatique en 2007, vous n'avez vraiment pas chômé. Vous avez tout le temps travaillé. Une des comédiens les plus occupées du show business québécois. Comment vous expliquez ça? J'ai le recherchiste de l'émission qui est juste à quelques mètres de moi. Je pense qu'il va y intéresse à se montrer discret. Parce que je connais d'autres actrices qui ont été stratégiques et qui se sont dit qu'il y a des refus qui sont stratégiques. Refuse un petit rôle, ça va donner à envoyer le message que tu veux un grand rôle. Je veux dire, je vaux plus que ça. Je pense que j'ai plus à affronter. Après moi, moi, j'ai pas mal... J'ai pas dit oui à tout, mais j'ai dit oui à beaucoup de choses. Et j'ai l'avantage de faire de l'impro. Ça m'a sorti de l'eau chaude très souvent dans ma vie. Après ça, bien... Moi, j'aime jouer. Donc, j'aime jouer du web, j'aime jouer du cinéma, j'aime jouer du théâtre. C'est pour ça. Peut-être que je me suis beaucoup diversifiée. Puis l'humour au Québec, c'est une grande force. C'est un atout qui nous sert parce qu'il y a beaucoup de comédies. Les gens aiment rire. Donc, ça, c'est les comédiens qui ont la carte comique. Ils sont choyés. Penses-tu que ça peut être nos gants de motocross certis de pierre précieuse? Je ne sais pas. Pourtant, ils ne sont pas si luxueux que ça. Ça doit être les spaghettis. Oui, sûrement. L'humour. Quand même. Il y a parlé d'improvisation. Les appendices aussi où vous vous êtes fait connaître beaucoup. Vous avez joué, incarné des centaines de personnages avec ça. Il vient d'où, ce petit côté drôle chez Anne-Elisabeth Bossé? Ça, c'est... Il vient d'aussi loin que je me souvienne. Moi et mon frère, on a consommé énormément d'humour quand on était jeunes. Moi, un des premiers cadeaux que j'ai voulu, c'est aller voir un humoriste en spectacle. C'était qui? C'était Martin Martin. Dans le film La femme de mon frère, vous incarnez une femme qui est à la croisée des chemins, dans la mi-trentaine. Un personnage qui ressemble beaucoup à Maxime Lapierre, dans Les Simonnes, d'ailleurs. Oui. Est-ce que ce genre de crise existentielle chez la femme dans la mi-trentaine, c'est quelque chose qui vous interpelle comme thème, comme personnage? Ah oui. Bien oui, tout à fait. Parce que c'est facile de s'identifier à ces périodes-là de la vie. On en a toutes, des périodes de crise. Quelque chose avec la trentaine qui est... Les choix ont plus de conséquences. Je pense que... Moi, je fais face à ça aussi, tu sais. Qu'on pense à la maternité ou qu'on pense justement au choix de carrière que je peux faire. On a l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent, mais qu'il y a aussi des portes qui se ferment, ce qu'on ne sent pas à la vingtaine. Donc, c'est riche comme terreau, puis tant mieux si on peut se servir de nos profs d'expérience pour jouer ça. C'est, c'est, c'est. Communication, création, consultation. Ma petite boîte d'événementiel, futur empire québécois. Je pense qu'il y a quelque chose avec notre génération qui cherche un nirvana. On cherche des émotions extrêmes. On cherche des bonheurs totaux. On a des difficultés avec les situations hybrides. On a des difficultés avec les sacrifices. On a vu un retour instantané des choses. Moi, j'ai fait de l'impro, je le sais, on a une réaction immédiate du public. Quand il est question d'un long processus où il n'y a pas de gratification à court terme, on a beaucoup de difficultés avec ça. C'est vrai que je le vois. Elle a un talent? Non, elle n'a pas de talent. Ses parents étaient super riches. Vous êtes une grecque. Et il y a un thème aussi récurrent qui revient dans vos films, dans vos séries. C'est ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Ça revient toujours. Le poids. Oui, c'est vrai. La femme, le poids, l'image, on ne s'en sort pas. Encore aujourd'hui? Mais bien sûr. OK. Je comprends qu'il y a une grosse campagne du body positivism. Je comprends. On a vraiment besoin de se le rappeler. Mais on dirait que je trouve, pour être tout à fait honnête, on le comprend chez les autres. T'es belle, reste de main. Mais pour soi, se dire ça, tout le monde est à 5 livres du bonheur, 10, 15, 20, exactement. Comment se sortir de ce discours-là dans le monde dans lequel on vit? Pour moi, ce n'est pas vrai que ça a changé. On est entouré de recettes de régime, de cosmétiques, de botox, de jeunesse éternelle, encore plus dans mon métier. Je veux dire, c'est un travail constant de se connecter sur l'intérieur, sur les vraies valeurs. Parce qu'honnêtement, moi, je ne pense pas que c'est derrière nous. Pas du tout. Anna-Elisabeth Bossé, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Quel plaisir, merci. Merci. Ah, parce que tu penses qu'en étant riche, tu serais plus heureuse? Non, mais je serais malheureuse au soleil sur une île privée, puis je me ferais des traitements au laser contre la cellulite avec Kim Kardashian. Hein? C'est quoi ça? Kim Kardashian? C'est une valette.